Bienvenue dans ce nouveau webinaire Ségur. Je suis Clairement Lière, je travaille à la DNS sur la Task Force Hôpital et je suis accompagnée aujourd'hui de Nolwenn François qui est experte à l'ANS et Inès Gouil de la DGOS qui viendront, on va toutes les trois présenter à la fois le programme SENS et SONS qui font toutes deux parties du programme Ségur numérique pour les établissements de santé. Donc on va vous faire un petit récap du programme Ségur, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore complètement au clair avec ce grand programme qui permet un investissement historique de 2 milliards d'euros pour généraliser le partage fluide et sécuriser des données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager pour mieux prévenir et mieux se soigner. Et on a une grande annonce cette semaine qui est l'ouverture de mon espace santé qui sera donc dévoilée par le ministre de la santé jeudi le 3 février et que vous pouvez dès à présent retrouver sur le site internet, sur navigateur, vous pouvez vous créer votre espace santé. Donc on vous invite à le faire dès maintenant si vous le souhaitez. Donc le Ségur du numérique en santé, comme je l'ai dit, c'est de permettre de rendre les citoyens acteurs de leur santé via mon espace santé qui regroupera le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Et ainsi aussi d'améliorer la prise en charge des patients et le parcours de soins des patients entre les professionnels de santé et les âgés. À savoir que ce programme est à 100% financé par le plan de relance et de résilience européen. Et que donc l'ambition est de passer en deux ans de 10 à 250 millions de documents de santé échangés annuellement à fin 2023, avec à la fois dans le cadre de mon espace santé. Et donc depuis le lancement de ce programme, on a vu une mobilisation sans précédent de l'ensemble de l'écosystème, avec d'abord l'élaboration du programme avec les fédérations hospitalières, les syndicats, les ordres professionnels, les représentants d'établissements, les pouvoirs publics que nous représentons aujourd'hui, et les industriels également, particulièrement dans le programme SONS. Alors, ce programme est construit avec les professionnels de santé et leurs éditeurs en plusieurs couloirs que vous voyez représentés sur cette slide, sur cette diapositive. Et nous, évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est celui des établissements de santé, mais également pour ceux que ça concerne, les couloirs biologie et radiologie. Vous pouvez aussi voir qu'il existe un couloir pour les médecins de ville, également pour les établissements médico-sociaux qui, dans le cadre du programme ESMS numérique, et également les pharmacies qui sont concernées par le programme Ségur. Donc, vous voyez que là, tout converge pour avoir un certain nombre d'échanges de documents de santé avec le DMP qui est maintenant intégré à mon espace santé. Le programme Ségur accélère les déploiements de la feuille de route du numérique en santé avec à la fois les services socles et les référentiels socles de l'État, avec, comme je vous l'ai dit, le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé citoyenne dans le cadre de mon espace santé, aussi professionnelle, la e-prescription pour toutes les prescriptions et les rendre démeritorialisées, ainsi que les référentiels socles que sont l'INS, qui est donc en fait devenue l'identité nationale de santé, non plus l'identifiant national de santé, et ProSanté Connect, qui est l'identification électronique des professionnels de santé. Et donc, l'idée est bien de permettre de renforcer la sécurité, évidemment, et l'interopérabilité des solutions des professionnels de santé. Ici, vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de programmes et de dispositifs qui ont été mis en place pour permettre l'accélération du virage numérique, avec à la fois un volet transformation et usage, et un volet équipement pour mettre à niveau les logiciels. Donc, vous voyez que ça concerne et les établissements de santé, les professionnels de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, avec celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, le programme SON-ES, ici, et puis, côté équipement logiciel, le programme SON-ES, qui est donc le programme d'achat de l'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins. Petit zoom sur le financement forcés à l'attente des cibles d'usage pour les différentes cibles, les établissements de santé, donc celui dont on parle aujourd'hui, les médecins libéraux à travers l'avenant 9 de la Convention médicale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les établissements médico-sociaux et services sociaux, avec le programme ESMS numérique. Donc, aujourd'hui, on vous propose trois parties à ce webinaire. Le premier qui sera sur le programme SON-ES, donc financement à l'équipement pour les messages de l'auditiel, le programme SON-ES, qui est le financement à l'usage destiné aux établissements de santé, et donc vous particulièrement, et puis enfin, les pilotes dans l'espace santé qui sont intégrés au programme SON-ES. On vous en dira plus un peu plus tard. Nelwen, je te propose de prendre la suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, mon intervention sera à se résumer à un rappel dans les grandes lignes et des dates, des éléments importants et dates jalons du dispositif SON-ES, puisqu'on a voulu profiter de ce webinaire pour faire quelques rappels sur les particularités de ce dispositif. Voilà, donc, normalement, on imagine que la plupart d'entre vous êtes bien déjà au courant de la façon dont fonctionne ce dispositif SON-ES. Par dispositif SON-ES, on entend derrière un arrêté accompagné de trois annexes, sachant que nous en avons un par brique fonctionnelle ou par couloir, ça dépend. Donc, sur la partie hôpital, on va notamment retrouver dans le couloir hôpital le dossier patient informatisé, le référentiel d'identité, la plateforme d'intermédiation et puis éventuellement la partie laboratoire de biologie médicale et la partie RIS pour les plateaux d'imagerie. Donc, ce dispositif permet de bénéficier d'un financement qui est versé directement aux éditeurs, qui correspond à la facture qu'ils vous présenteront et le bon de commande que vous aurez signé avant le lancement de ce projet sur la base d'une version référencée Ségur par l'ANS, c'est-à-dire qu'elle répond à des exigences et ils doivent avoir du coup apporté la preuve qu'elles répondent bien à toutes ces exigences auprès de l'ANS. Et ensuite, il y a un financement qui leur est versé directement sur la base de plafonds et de montants définis dans les appels à financement. Les appels à financement sont la troisième annexe de chacun de ces arrêtés. Le grand principe à retenir, outre la version référence et Ségur, c'est bien qu'il ne doit pas y avoir de coût pour le client que vous serez dans ce dispositif. C'est sans reste à charge dans la limite du périmètre du Ségur, tel qu'il est décrit dans tous les appels à financement au paragraphe 4.3. Voilà, sachant que chacun de ces dispositifs est indépendant et un hôpital peut donc bénéficier jusqu'à six forfaits, puisqu'il y a les trois du couloir hôpital, il y en a deux dans le couloir biologie avec le transcode adjoint et puis un dans le couloir imagerie. Voilà, donc ça, c'est bien le dispositif SONS qui finance l'équipement, la mise à jour de logiciels de votre système d'information et qui est complètement différent de l'atteinte aux cibles d'usage dont on va vous parler dans la suite de ce webinaire. Alors, sur la diapositive suivante, voilà, merci, vous avez là les différentes dimensions que couvre la prestation Ségur que je viens d'évoquer, qui est décrite dans chacun des appels à financement, elle est un peu différente, notamment sur des notions de flux, d'adaptation des flux avec INS, au sein du système d'information, etc. Donc, tout est décrit dans chacun de ces documents d'appels à financement. Les droits d'usage de la licence de la version référenciée Ségur, tout ce qui est prestation d'installation, qualification, paramétrage, la maintenance corrective pour une durée de six ans de cette version, le suivi du projet, bien sûr, la documentation du projet et des prestations de formation qui, là aussi, sont décrites sur ces différents appels à financement. Vous pouvez avoir aussi un accompagnement sur les certificats logiciels qu'on retrouve notamment dans les couloirs imagerie, biologie et médecins de ville, hors périmètre hôpital. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça ne finance pas, en revanche, les retards de version pour être compatibles avec cette version référenciée ou des coûts d'infrastructure, mise à jour serveur, hébergement, etc. Juste pour rappeler sur quoi s'appuie chaque dispositif, le dossier de spécifications et de référencement, dont on parle très souvent, qui présente les spécifications dans les grandes lignes, les cas d'usage, etc. Le fichier, le référentiel d'exigence minimale, qui lui est un fichier Excel qui décrit toutes les exigences techniques auxquelles doivent répondre les logiciels. Et puis, le troisième, et puis également aussi dans ce fichier Excel, les preuves et les scénarios de preuves que doivent fournir les éditeurs lorsqu'ils se présentent au guichet de l'ANS pour être référencés. Et dans le troisième document appel à financement, toutes les modalités, d'une part administrative pour les éditeurs, puisque ce sont bien eux qui font la démarche de cette demande de financement, et d'autre part, le contenu, effectivement, de ces prestations dont on vient de parler, avec les différents barèmes de financement pour chacun de ces dispositifs S.O.N.S. Je passe à la diapositive suivante. Voilà. Merci. Alors, sur un macro-calendrier, on verra les dates plus précisément dans la partie suivante. Nous sommes actuellement dans le cadre de la vague 1, à ne pas confondre avec le volet 1 de Sunn-ES. Dans Sunn-ES, on a des volets et des fenêtres. Vous voyez, ici, on a juste des vagues. Donc, on a cette vague 1 du référencement pour laquelle les premiers arrêtés, les quatre premiers arrêtés, plus que ça d'ailleurs, les quatre premiers couloirs, donc les sept premiers arrêtés ont été publiés mi-août au journal officiel. Donc, médecin de ville, hôpital, laboratoire de biologie, médicale, imagerie. Et puis, je vais m'oublier. Non, c'est ça, j'ai dit les quatre premiers, avec à l'intérieur plusieurs DSR éventuellement. Donc, du coup, cette vague 1 est en cours. Les éditeurs peuvent s'engager dans le référencement depuis la fin du mois d'août et pourront se faire référencer jusqu'au 15 mai. Et puis, les demandes de financement, elles, sont déjà ouvertes et devront s'arrêter le 15 juillet. Et ensuite, on a la clôture des dossiers de référencement, donc la fin des projets en octobre et en décembre. On va y revenir sur la diapo suivante. Et sachez qu'en parallèle, a débuté la vague 2, où nous sommes pour l'instant à l'étape d'atelier, travaux, réflexions sur les premiers couloirs sur lesquels cette vague 2 a été lancée. Alors, la vague 1 n'est pas terminée pour tout le monde. Et la vague 2 commence dans ses travaux de spécification. On n'est pas du tout encore à la publication, bien évidemment, des arrêtés de la vague 2. Voilà. Donc, sur les dates en détail, sur la diapo suivante, voilà. On est donc sur une période où, actuellement, vous pouvez tout à fait passer des bons de commandes auprès de vos éditeurs pour des prestations ségures, sachant que, bien sûr, vous pouvez, enfin, pas bien sûr, mais vous pouvez passer des commandes avant que vos éditeurs ou la version, enfin, le logiciel de votre éditeur soit référencé, dans la limite de 120 jours avant le dépôt de leur dossier de référencement. Donc, dans ce cas-là, les éditeurs doivent fournir à leurs clients des devis et les bons de commandes devront préciser cette mention de sous-réserve des 120 jours. Les mentions précises et le contenu précis que doivent contenir ces bons de commandes sont indiqués dans les exemples de bons de commandes disponibles sur le site de l'ASP en charge des demandes de financement. Sur les dates limites, du coup, de ces signatures de bons de commandes auprès d'aux éditeurs, donc, comme vous voyez, sur les premiers couloirs, c'est le 15 juillet 2022, ça va venir vite. Et donc, ça, c'est vraiment la deadline à laquelle les éditeurs pourront déposer les demandes de financement. Donc, si vous n'avez pas suffisamment, si vous n'avez pas transmis votre bon de commande établissement de santé à votre éditeur, eh bien, vous, éditeurs, ne pourrez pas faire la demande de prise en charge par l'État dans le cadre de ce dispositif. Ça, c'est pour la demande de financement et donc, éventuellement, le versement de l'avance de 30 % au début du projet et la date de clôture, donc, fin de la période de réception des demandes de paiement du solde. Donc, les fins de projet doivent absolument avoir été validées pour le 15 octobre sur les parties biologie, imagerie et médecins de ville et pour le 31 décembre pour les trois dispositifs du couloir hôpital. Donc, là aussi, dernière date pour déposer auprès de l'ASP les documents qui attestent. Alors, ces documents sont des VA et ou des MOM qui sont spécifiés, pareil, dans chacun des appels à financement. Des modèles, d'ailleurs, correspondants vont être mis en ligne avec les bons de commande dans les jours qui viennent sur le site de l'ASP. Donc, c'est vraiment les dates qu'on voulait rappeler qui sont très importantes à l'esprit avec, en état dit, vous voyez, les dates des couloirs qui sont sur le point d'être publiés, mais pas encore. Les arrêtés sont dans les circuits pour une publication dans les jours à venir. Voilà ce qu'on pouvait vous rappeler rapidement, ce qu'on souhaitait vous rappeler rapidement sur le dispositif SONS avec, dans la diapo suivante, vous pourrez retrouver en replay ou en téléchargement, un ensemble de liens, c'était la diapo d'après, pardon, un ensemble de liens sur lesquels vous pourrez retrouver toutes les informations qui vous seront utiles. Il y a pas mal de supports documentaires, que ce soit côté établissement de santé ou côté éditeur des facs et bien évidemment toujours les formulaires de questions derrière lesquelles se trouve une équipe qui répond à toutes vos questions en quelques jours maximum. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à ces experts. Alors, si je reprends rapidement, je pense que j'ai un peu, je vais prendre 3-4 minutes pour les premières questions, puis ensuite je passerai la main et je continuerai à répondre dans le chat si vous voulez bien. Alors, il y avait une question, quelle est la différence avec le premier volet en octobre 2021 ? Donc, on est vraiment là, vous parlez de volets et donc de fenêtres et donc de SONS. Donc, on va en parler après. Ce sont deux dispositifs indépendants, même si on converge, bien sûr, vous l'avez compris, vers des fonctionnalités de partage de documents, d'envoi vers l'EDMP, d'échange via messagerie Sécurité de Santé. On est avec des formats, bien sûr, qui vont se correspondre. Ce sont deux dispositifs distincts. Voilà, je ne sais pas trop ce que je pouvais, c'est parce qu'il y a des questions qui ont déjà trouvé réponse dans le chat. Jusqu'à quand le financement sera possible ? Alors, voilà, vous avez vu les dates dans la diapo précédente. Une demande de financement pour les couloirs, pour tout ce qui concerne le couloir hôpital avant le 15 juillet 2022 et une fin de projet en fonction des briques fonctionnelles le 15 octobre ou le 31 décembre. Voilà, donc janvier 2023, non pas sur ces couloirs-là. Alors après, on peut parler du médico-social, on est encore sur d'autres briques fonctionnelles, mais pas sur la partie sanitaire, on n'est plus sur janvier 2023, en tout cas pas la vague une. Les supports des webinaires, on vous mettra le lien dans le chat, si vous voulez, sur le site de l'ANS, sur la page webinaire. Et puis, je vous propose de suivre les questions, je vais rechercher les questions qui n'ont éventuellement pas de réponse, et encore, et je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Je ne sais plus si c'est Clara ou Inès qui continuent. C'est Inès. Merci, à toi Inès. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Inès Gouille, je suis chef de projet à la DGOS et j'interviens avec la BNS sur le pilotage au niveau national du programme SON-ES en articulation avec les agences régionales de santé. Donc comme le disait Nalouen, attention, il faut bien distinguer SON-ES de SON-ES, SON-ES étant un programme de financement forfaitaire conditionné à l'atteinte de cibles d'usage telles que vous avez pu le connaître dans le cadre d'Open, qui s'adresse aux établissements sanitaires. Et en effet miroir, vous allez retrouver effectivement le dispositif SONS, qui est un dispositif de financement qui s'adresse, lui, directement aux éditeurs et qui finalement va permettre en fait à ces derniers de faire monter, de procéder à des évolutions logicielles pour que les établissements sanitaires, dans le cadre de SON-ES notamment, mais ce n'est pas limitatif, puissent utiliser des solutions qui leur permettent de répondre aux cibles d'usage que je vais vous expliciter dans SON-ES. Donc SON-ES et SONS, ce sont bien deux dispositifs qui sont indépendants, mais pour autant de financement complémentaires. L'un s'adresse directement en termes de financement aux établissements sanitaires, l'autre ce sont les éditeurs qui vont bénéficier des financements de l'État pour le compte des établissements sanitaires. Alors le programme SON-ES, c'est un programme qui s'inscrit dans les grands principes du Ségur numérique en santé et particulièrement basé sur une vision centrée sur les usages. C'est-à-dire que c'est un programme en fait dans lequel on ne va pas financer en fait des déploiements, enfin on ne va pas se contenter de financer uniquement des déploiements, on va plus loin que le simple déploiement logiciel, on va demander aux établissements d'attester de l'atteinte d'un certain nombre de cibles d'usage qu'on a défini dans le programme SON-ES et c'est l'atteinte de ces cibles d'usage qui conditionne le paiement effectif des établissements dès lors qu'ils ont atteint ces cibles. C'est un financement direct aux établissements sanitaires, comme je vous le disais, donc conditionné à un certain nombre de conditions, dont l'atteinte de six prérequis que je vais vous présenter après sur la partie volée 1 et d'un prérequis supplémentaire sur la partie volée 2 et de cinq indicateurs d'usage sur la partie volée 1 et trois indicateurs d'usage sur la partie volée 2. L'objectif de ce programme, c'est bien de soutenir le développement des échanges de données de santé dans un cadre sécurisé et pour cela, eh bien, on souhaite inciter les établissements à utiliser les services socles nationaux que sont le DMT, la messagerie sécurisée de santé, dans un cadre sécurisé et cette sécurisation, elle passe par la capacité de l'établissement à référencer un certain nombre de documents de santé à travers une identité nationale de santé qu'on appelle INS. Et tous ces mécanismes ont un objectif ultime, c'est celui, d'une part, bien sûr, d'améliorer la qualité de charge des patients dans un souci de meilleure coordination, mais c'est aussi, du coup, d'un point de vue outillage, d'alimenter mon espace santé qui va être composé des briques, DNP et MSS. Ce programme se place dans la continuité du programme Open, puisqu'en fait, il s'inscrit dans une logique d'atteinte de cibles d'usage. Tous les établissements de santé sont éligibles, quelle que soit, en fait, leur activité et quel que soit leur statut juridique. Et l'attribution par le passé de financements tels que hôpital numérique ou Open ne constitue pas de critères d'exclusion au programme SONES. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, qu'un établissement qui aurait pu bénéficier par le passé de financement hôpital numérique ou Open peut tout à fait candidater au programme SONES. Et si ce dernier répond aux critères d'éligibilité que je vais vous décrire, eh bien, il sera totalement accepté pour être intégré au programme SONES. En termes de gouvernance, donc, nous avons un pilotage à deux têtes, à deux niveaux. Un premier niveau national avec l'ADNS et l'ADGOS qui sont en charge de gérer au niveau national le programme SONES. Et ce programme SONES, bien entendu, il doit se décliner dans une logique de proximité. Et cette logique de proximité, elle passe nécessairement par les agences régionales de santé qui constituent vos relais, en fait, de proximité et que vous devez mobiliser si vous avez des questions. Donc, en termes de périmètre fonctionnel et de financement, le programme SONES, c'est un programme qui est doté d'une enveloppe de financement de 210 millions d'euros et qui est segmenté ou articulé autour des deux principaux objectifs d'usage qu'on souhaite pousser au niveau national. Le premier objectif d'usage, c'est l'alimentation du DMT et c'est ce qui constitue le volet 1, qui a d'ailleurs démarré depuis le 1er septembre 2021. Ce volet 1 se compose de 158 millions d'euros et est structuré autour de trois domaines. Un premier domaine qui s'appelle document de sortie, sur lequel je reviendrai. Un deuxième domaine biologie. Un troisième domaine imagerie. Cela veut dire qu'en gros, dans le cadre du volet 1, on souhaite inciter les établissements à alimenter le DMT à partir de documents de santé qu'on a tipés comme étant prioritaires, ces documents de santé étant documents de sortie, comptes rendus d'examens de biologie et comptes rendus d'examens d'imagerie. Le deuxième volet, qui correspond au deuxième objectif d'usage que l'on souhaite pousser, c'est le volet qui traite de la métairie sécurisée professionnelle et citoyenne. Et donc, dans le cadre de ce volet 2, on a lancé une première expérimentation autour de trois départements pilotes. Donc, la Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique. Et dans ces départements, des établissements se sont portés candidats pour justement éclairer, entre guillemets, les autres établissements à venir dans un futur proche sur les usages autour de la messagerie sécurisée citoyenne. C'est ce qu'on appelle expérimentation. Cette expérimentation a pris fin à la fin de l'année 2021. Et donc, on va passer à la généralisation du volet 2, à compter de juillet 2022. Alors, je vais vous parler de conditions d'éligibilité ou de critères d'entrée au programme SONES. Ces critères d'entrée, ils passent par l'atteinte d'un certain nombre de prérequis. Les prérequis étant finalement les éléments socles que l'on considère comme indispensables pour assurer, en fait, une informatisation au sein de l'établissement qui soit sécurisée. Alors, ces prérequis sont déclinés autour de deux volets. Donc, le premier volet, alimentation du DMP. Et donc, on a défini six prérequis que les établissements doivent obligatoirement atteindre s'ils veulent voir leur dossier validé et s'ils veulent ainsi pouvoir intégrer le programme SONES. Donc, un premier prérequis autour de la mise en place d'une cellule d'identité au vigilance opérationnelle. Un deuxième prérequis autour du remplissage de ce qu'on appelle le questionnaire d'appropriation du RNIV, le référentiel national d'identité au vigilance, qui, je le rappelle, devient un document opposable. Un troisième prérequis autour de la présence d'une politique de sécurité, d'une analyse de risque détaillée, d'un plan d'action SSI et de l'existence d'un responsable de sécurité et si au sein de la structure. Un quatrième prérequis autour de la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance. Un cinquième prérequis autour de la capacité technique du STH à alimenter le DMP, donc disposer d'une solution logicielle DMP compatible en alimentation. Et un sixième prérequis autour de l'existence d'une messagerie sécurisée de santé intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Ces six prérequis, à l'exception du deuxième sur la partie RNIV, ce sont des prérequis qui sont issus du programme Open. Et donc, on a repris en fait ces prérequis et on demande aux établissements d'atteindre ces prérequis pour pouvoir prétendre à un financement SNES et intégrer le programme et ensuite pouvoir atteindre les cibles d'usage. À ces six prérequis associés au volet 1, on vient rajouter dans le cadre du volet 2, qui n'est pas encore sorti, je le rappelle, le volet 2 est dédié à la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne. Une instruction est en cours de finalisation sur ce volet 2 et cette instruction, en fait, qui sera publiée courant février 2022 permettra de lancer officiellement le volet 2 et donc officiellement la période de candidature au volet 2. Néanmoins, bien entendu, on a préparé les travaux en amont de cette publication et donc c'est important qu'on communique avec vous en avance de phase sur le volet 2 pour que vous puissiez vous préparer avant la publication d'instruction. Donc sur ce volet 2, on a ajouté un prérequis supplémentaire qui couvre la messagerie sécurisée de santé citoyenne et on demandera aux établissements de justifier d'une capacité technique d'envoi et de réception de messages de tests vers la messagerie sécurisée citoyenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un établissement qui souhaite candidater uniquement au volet 1, dans le cadre de la prochaine fenêtre de candidature qui s'ouvrira au 1er mars, on lui demandera exclusivement d'atteindre les exigences de prérequis du volet 1. Par contre, un établissement qui souhaite candidater au volet 1 et au volet 2 devra nécessairement atteindre les 6 prérequis du volet 1 et le prérequis du volet 2. Donc ça fait pour le volet 1 et le volet 2, ça fera 7 prérequis à atteindre au total. Les prérequis, on est en train de finaliser un guide des prérequis qui détaille l'ensemble des prérequis, qui en fait une définition très précise et surtout qui formalise bien les pièces justificatives que les établissements doivent fournir pour justifier de l'atteinte des prérequis. Ces prérequis, il faudra que vous puissiez en fait avoir un compte sur l'Observatoire des systèmes d'information de santé et on vous demandera de déposer les pièces justificatives pour l'ensemble de ces prérequis sur l'Observatoire des systèmes d'information de santé et l'Agence régionale de santé de votre région d'appartenance est en charge de vérifier d'une part que ces prérequis sont bien remplis dans l'O6, d'autre part que les pièces justificatives sont bien présentes et si du coup vous croisez ces deux conditions, et bien derrière vous serez sélectionné pour intégrer le programme CNES sur sa deuxième fenêtre de financement. Alors je vois une question qui est apparue, j'en profite pour répondre. Oui, un candidat au volet 2 exclusif doit quand même avoir atteint les 6 prérequis du volet 1. Alors une fois que les prérequis sont atteints, que ce soit sur le volet 1 ou sur le volet 2, sachez que l'atteinte des prérequis entraîne du coup la validation de votre candidature et d'un point de vue financement, cela se traduit en fait par le fait que vous avez droit à une avance, ce qu'on appelle une avance sur usage qui correspond à 30% du montant forfaitaire auquel vous pouvez prétendre. Et donc ces 30%-là seront en fait décaissés par l'ARS et versés à l'établissement par le biais du SNIS. Et donc il faudra bien entendu avoir mis en place une convention avec l'ARS et une fois que cette convention aura été mise en place et signée par l'ensemble des parties, donc l'ARS et l'établissement, et bien vous aurez droit de percevoir 30% de votre montant forfaitaire avant l'atteinte des cibles d'usage. Et le versement du solde des 70% restants sera bien entendu payé à l'établissement dès lors que l'établissement aura atteint les cibles d'usage et que l'ARS aura attesté de la bonne atteinte des cibles d'usage. Et comme on s'inscrit dans le cadre du fonds SNIS, c'est la caisse de dépôt et de consignation qui procède au versement des fonds auprès de l'établissement. Donc là, je vous ai parlé du coup des prérequis, volet 1, volet 2, en explicitant bien que ce sont les critères d'entrée au programme SNIS. Une fois que vous êtes rentré au programme SNIS, et bien il faut atteindre les cibles d'usage sur les volets sur lesquels vous vous avez candidaté. Les cibles d'usage, elles sont déterminées à partir de… enfin elles sont définies dans le cadre pour le volet 1 de domaine. Le premier domaine qui correspond à ce qu'on appelle le domaine document de sortie. Dans le cadre de ce domaine, nous avons typé les documents de santé à prioriser en termes d'alimentation du DMT. Et donc, sur le domaine 1, on va retrouver une exigence d'alimentation du DMT à partir de la lettre de liaison de sortie, de l'ordonnance de sortie et du compte rendu opératoire. Ces trois documents doivent être structurés au format CDR2 niveau 1 et bien entendu référencés avec une INS qualifiée. C'est le croisement de la typologie des documents au niveau de structuration et à la qualification d'INS. Ce sont ces trois dimensions qui vous permettent d'atteindre les cibles d'usage exigées dans le cadre du programme SNIS. La lettre de liaison de sortie et l'ordonnance de sortie sont bien deux documents distincts. Donc voilà, l'un ne se substitue pas à l'autre. Je pense notamment en fait à la lettre de liaison de sortie ne se substitue pas à l'ordonnance de sortie. On attend bien que ces deux types de documents soient retrouvés dans le DMT. Concernant le compte rendu opératoire, c'est un bonus. C'est-à-dire que bien entendu, toutes les activités d'établissement ne donnent pas lieu à un compte rendu opératoire dès lors qu'il n'y a pas d'activité de chirurgie. Et donc ce bonus, les établissements qui ont une activité de chirurgie sont éligibles pour bénéficier de ce bonus. Et ce bonus en fait permet d'abonder le montant forfaitaire de 10%. Voilà. Sur la partie domaine biologique. Donc là, on demande aux établissements d'alimenter le DMT en compte rendu d'examen de biologie. Petite variante par rapport aux documents de sortie, puisqu'il y a un enjeu un peu plus fort en termes de structuration, puisqu'on demande aux établissements de structurer leur compte rendu d'examen de biologie au format CDR2 niveau 3. Et on demande, bien entendu, à chaque fois, c'est le socle commun, que ces documents produits soient référencés avec une IMS qualifiée avant d'être déposée dans le DMT. Le troisième domaine correspond à l'imagerie. Et donc là, on demande aux établissements d'alimenter le DMT à partir de compte rendu d'examen d'imagerie, structuré au format CDR2 niveau 1, et toujours apposé d'une IMS qualifiée. La petite précision, c'est que là, dans le DMT, bien entendu, on ne vous demande pas de déposer les images. Je le dis parce qu'on m'a déjà posé la question, les images, là, on est uniquement sur les comptes rendus d'examen d'imagerie. Voilà sur la partie indicateur volet 1. Un établissement peut candidater soit sur les trois domaines s'il est éligible, soit sur un des trois domaines. S'il candidate sur un des trois domaines, eh bien, il peut profiter, par exemple, il peut candidater sur le domaine document de sortie en fenêtre 2, puis sur le domaine biologie en fenêtre 3, puis le domaine imagerie en fenêtre 4. Ce n'est pas un souci. En revanche, s'il souhaite candidater sur les trois domaines de manière concomitante, il faudra nécessairement que ces trois domaines, eh bien, l'établissement candidate sur la même fenêtre de financement pour les trois domaines, s'il veut bénéficier des financements de manière concomitante en cumulant ces trois domaines. La précision importante aussi ajoutée, c'est que tous les établissements ne sont pas éligibles au domaine biologie et imagerie. Seuls les établissements qui disposent en propre de leur plateau technique de biologie et d'imagerie sont éligibles pour ce domaine. Les établissements qui font l'objet, en fait, qui ont des partenaires sur ces domaines biologie et imagerie ne sont pas éligibles à bénéficier d'un financement dans le cadre du programme SONES, puisque ces partenaires pourront bénéficier d'un financement dans le cadre de la ROSP, dans un dispositif ad hoc. Sur le volet 2, messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne, en avance de phase, on vous sensibilise sur les indicateurs qui vont sortir dans l'instruction. Donc, on va demander aux établissements qu'ils envoient des documents de santé aux correspondants de santé, il y a la messagerie sécurisée professionnelle. Ces documents devront être structurés en format CDA avec une ILS qualifiée. Et donc là, ça fait écho notamment au D6 Open. Par contre, on rajoute une exigence autour du format CDA et une exigence autour de l'IMS qualifiée. Un deuxième indicateur qui est l'envoi de messages avec ou sans préjointe au patient qui est à la messagerie sécurisée citoyenne. Et c'est par cet indicateur, du coup, qu'on mobilise une dynamique d'usage sur l'objet nouveau qui est la messagerie sécurisée citoyenne. On l'introduit à travers cet indicateur d'usage. Et enfin, un troisième indicateur sur le volet 2, qui correspond à un indicateur qualitatif où là, on va demander aux établissements de présenter en fait la messagerie sécurisée de santé, donc professionnelle, mais surtout citoyenne, puisqu'elle est nouvelle, en commission médicale d'établissement équivalent, de manière justement à travailler sur la conduite du changement et l'appropriation par les professionnels de ce nouvel outil au sein de l'établissement. Et au-delà de cette présentation, vous m'êtes d'accord également entre professionnels sur les cas d'usage à mobiliser à travers cette messagerie sécurisée citoyenne. Donc, tous ces indicateurs d'usage vont être intégrés dans l'observatoire des systèmes d'information de santé. Donc, je pense, soit fin de cette semaine, soit semaine prochaine, en tout cas sur le volet 1. Sur le volet 2, ça prendra un peu plus de temps, mais ça sera la même logique, c'est-à-dire que ces indicateurs seront accessibles dans l'observatoire des systèmes d'information de santé. Et donc, on demandera aux établissements de se connecter à leur compte, d'aller sur un onglet qui s'appelle Sun US, à l'instar de ce que vous avez pu connaître sur les prérequis pour ceux qui ont candidaté au volet 1. Et on vous demandera de saisir les indicateurs d'usage dans l'observatoire des systèmes d'information de santé. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la mécanique aussi. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus ? Oui, ce qui est important aussi, c'est qu'on est en train d'établir un guide des indicateurs d'usage. Et donc, vous allez retrouver dans ce guide tous les indicateurs d'usage décrits de manière détaillée, leur objectif, leur définition et les méthodes de calcul pour vous permettre justement de recueillir en fait vos seuils et de voir si vous êtes en accord avec les cibles nationales, ce qui vous permettra d'avoir votre financement si vous atteignez ces cibles nationales. Alors, si on regarde, du coup, je ne reviens pas sur le détail de chacun des indicateurs. Je pense que vous avez compris la logique. Sur la partie volée 1, trois domaines. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les cibles d'usage, elles sont évolutives dans le temps. C'est-à-dire que plus vous candidatez tôt sur le programme SunES, plus la cible d'usage sera basse. Et donc, plus ce sera facile pour l'établissement, entre guillemets, d'atteindre la cible et donc d'avoir le financement auquel il peut prétendre. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller dans le détail de chacun des pourcentages, mais vous voyez bien que si, par exemple, un établissement qui se serait positionné là sur la fenêtre une de financement qui a débuté au 1er janvier sur la lettre de liaison sortie, eh bien, on va lui demander d'atteindre 49 % des séjours. Le 49 % des séjours est l'objet d'une alimentation, que la lettre de liaison ait alimenté, je vais y arriver, le DMT. Et si on est sur la dernière fenêtre de financement qui correspond au S2 2023, vous voyez qu'on a une évolution puisqu'en fait, on augmente de 20 points le seuil cible national. Donc, voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on s'inscrit quand même dans une évolution des cibles progressives dans le temps. Et donc, plus vous rentrez tôt dans le programme, plus la cible d'usage à atteindre se rabasse. 49 %, ça correspond à 49 % des séjours. Ils doivent faire l'objet d'une lettre de liaison ayant alimenté le DMT. Cette lettre de liaison devant être au format CDAR2 niveau 1 et apposée d'une INS qualifiée. Tout ce détail-là, comme on est sur un format webinaire, je ne peux pas rentrer dans le détail de chacun des indicateurs, mais je vous invite à aller sur le site du ministère et le guide des indicateurs d'usage précise tout ce qui est attendu derrière ces cibles d'usage. Mais la notion, effectivement, clé à considérer, c'est qu'on s'inscrit principalement sur le domaine 1 sur des notions de séjour. Alors que sur le compte-rendu d'examen de biologie et le compte-rendu d'imagerie, eh bien, on va être plutôt sur un nombre d'examens produits. Sur le volet 2, si on regarde, du coup, les indicateurs, donc là, c'est exactement la même logique. On s'inscrit dans une évolution progressive des cibles d'usage au fil des fenêtres de financement, avec un premier taux d'atteinte de cibles nationales qui se fixe à 42 % pour les deux indicateurs quantiques et qui se termine à 56 %. Quant au troisième indicateur, qui est un indicateur qualitatif, eh bien là, bien entendu, c'est diner, c'est qualitatif, c'est soit oui, soit non. Et donc, bien entendu, pour atteindre la cible d'usage, il faut, bien entendu, que l'établissement ait présenté la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne en CME au équivalent et ait présenté également, en tout cas, les cas d'usage associés à ces MSS. D'un point de vue aussi, alors, je vois qu'il y a des questions sur l'OCIS. Donc, l'Observatoire des systèmes d'information de santé, c'est, comme son nom l'indique, c'est un observatoire pour lequel tout établissement du territoire référencé sur le territoire peut avoir un accès. Pour ce faire, il faut que vous vous mettiez en contact avec votre DIM. Généralement, c'est le DIM au sein de l'établissement qui dispose des accès à l'OCIS. Et donc, au sein de cet observatoire, vous avez un compte. Et dans ce compte, vous avez plusieurs onglets. Et donc là, dans le cadre de ce qui nous intéresse, en fait, il faudra vous rendre sur l'onglet SEMES. Et dans cet onglet SEMES, vous aurez, du coup, un onglet, enfin, une partie dédiée aux prérequis, et une partie dédiée aux indicateurs d'usage. Et on vous demande de remplir à la fois les prérequis en joignant les justificatifs d'atteinte et ensuite de remplir la partie indicateurs d'usage. Et c'est le remplissage des indicateurs d'usage et la vérification de ce remplissage par les ARS qui permettra d'attester du fait que vous avez atteint la cible et qui débloquera les fonds, les 70 % restants dont je vous parlais. Attention, petite attention à avoir de votre côté, sachez que ce que vous saisissez au niveau de l'établissement, ce sera obligatoirement challengé par le niveau national. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on va mobiliser l'assurance maladie et l'ANS pour regarder, en fait, les stats que l'on observe au niveau de vos établissements sur l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée professionnelle et la messagerie sécurisée citoyenne. Et c'est la confrontation des deux vues, vue locale par l'établissement et vue nationale qui permettra d'attester ou non de la bonne atteinte des cibles d'usage. Donc, il y a quand même un dispositif de contrôle qui est mis derrière et il faut l'avoir en tête. Alors, sur cette slide-là, donc, ce qu'on voulait également vous mettre en lumière, c'est que on a souhaité vraiment encourager les établissements à s'engager le plus tôt possible dans le programme SunES, parce que, comme vous l'avez compris, il y a un enjeu autour de l'alimentation de mon espace santé. Si on veut que mon espace santé soit un succès, il faut qu'il y ait du contenu. Il faut qu'il y ait du contenu intéressant pour les patients pour qu'ils puissent se connecter et y voir une vraie valeur ajoutée. Et donc, ça, ça passe nécessairement par la mobilisation des principaux producteurs de données de santé. Et parmi ces producteurs de données de santé, eh bien, figurent en première ligne les établissements de santé. Cette incitation, elle passe, comme je vous l'ai décrit, par l'évolution des cibles d'usage progressif dans le temps. Plus vous vous engagez tôt, moins la cible est haute. On rajoute un deuxième critère qui vient encourager les établissements à aller plus tôt dans le programme, qui est celui de la dégressivité des forfaits. Plus vous vous engagez tôt dans le programme, plus votre forfait sera élevé. À l'inverse, plus vous vous engagez tard dans le programme, plus votre forfait, en fait, diminuera dans le temps. Elle subira une décote. Donc, sur la partie volet 1, ceux qui se sont mobilisés sur la fenêtre 1, donc, et qui attendront les cibles d'usage ont droit à 100% du forfait. Et vous voyez qu'il y a une décote, donc, de 10 points entre la fenêtre 1 et la fenêtre 2. On passe à 90%. Ensuite, en fenêtre 3, à 85%. Et ensuite, en fenêtre 4, à 80%. C'est exactement la même logique sur le volet 2. Sauf que le volet 2, n'ayant pas débuté, bien entendu, il n'y a rien sur la fenêtre 1. c'est non applicable. Le volet 2 commence à la deuxième fenêtre de financement du programme. Et donc, vous aurez 100% sur la fenêtre 2, 90% sur la fenêtre 3 et 80% sur la fenêtre 4. Donc, voilà. Donc, les deux règles à avoir en tête qui font un petit peu la signature du programme SEMES par rapport à ce que vous avez pu connaître, notamment dans Open, c'est que les cibles d'usage évoluent dans le temps et à cette évolution, on fait croiser un deuxième critère qui est la dégressivité des forfaits. Voilà. Concernant les montants forfaitaires auxquels les établissements peuvent prétendre. Alors, ces montants ont été établis sur ce qu'on appelle l'activité combinée 2019 qui est un inducteur qui nous permet en fait d'établir, on va dire, des comparaisons entre structures de santé, bien qu'on ait bien conscience que ces structures ne se ressemblent pas, mais il fallait bien qu'on trouve un facteur, un inducteur, ce qu'on appelle un inducteur qui nous permette d'établir une classification des établissements sur le territoire. Cet inducteur, c'est l'activité combinée 2019. Cette activité combinée 2019, elle a été établie sur la base des stats nationales que sont la base nationale PMSI et la SAE 2019. Les candidatures doivent se faire à la maille du FINES PMSI. Le FINES PMSI, ça correspond au FINES juridique pour les structures publiques et les centres de dialogue et au FINES géographique pour les structures privées. On a établi sur une autre slide mais on a mis en place une base nationale qu'on appelle la base de référence hôpital qui liste l'ensemble des établissements du territoire éligible à SONES. Tous ces établissements sont classés par FINES PMSI selon la règle que je viens de vous diter et donc normalement vous retrouvez votre structure dans ce fichier-là et à chaque FINES PMSI est associée une activité combinée 2019. Donc pour retrouver votre activité combinée 2019 il faudra vous rendre sur ce fichier-là sur lequel on mettra peut-être à jour la slide pour vous mettre en visibilité plus facilement cette base hôpital et sinon bien entendu vous pouvez également solliciter les références SONES de vos ARS respectives qui ont également cette information. Et donc cette activité combinée nous a permis d'établir en fait quatre catégories d'établissements et donc en fonction de ces catégories vous pouvez visualiser en fait les tranches forfaitaires sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Ces tranches forfaitaires elles sont entre guillemets établies par tranches parce qu'en fait on a des variantes qui varient en fonction de la fenêtre de financement qui varient en fonction des volets sur lesquels vous vous positionnez et des domaines sur lesquels vous vous positionnez également. Et on mettra à votre disposition un simulateur de soutien financier comme on a fait pour le volet 1 de manière à ce que vous puissiez en fait facilement atterrir sur votre montant forfaitaire en renseignant simplement votre activité combinée et en renseignant également votre stratégie de positionnement dans son US donc volet 1 volet 2 et si vous êtes sur le volet 1 le ou les domaines sur lesquels vous souhaitez prétendre atteindre les cibles d'usage. Concernant la logique de candidature donc la logique c'est le programme pour comprendre que le programme en fait c'est un programme qui est rythmé sur ces trois ans et donc ce rythme il s'est traduit en fait par l'établissement de quatre fenêtres de financement qui correspondent finalement aux quatre fenêtres de mesure des cibles d'usage à la fois sur la partie donc alimentation du DMP et MSF Pro et Citoyenne. Pour chaque fenêtre de financement on associe une période de candidature pour les établissements cette période de candidature dure deux mois maximum elle est toujours la même c'est toujours deux mois et une période d'instruction bien entendu des ARS puisque ce sont bien les agences régionales de santé qui instruisent les dossiers que vous déposez et notamment l'analyse des prérequis et cette période d'instruction côté ARS elle dure quatre mois et elle démarre au premier jour de la période de candidature des établissements il faut retenir aussi parce que ça n'avait pas été bien compris on l'a vu dans le cadre de la première fenêtre de financement les établissements les établissements doivent candidater uniquement sur la période de financement sur laquelle en fait ils prétendent atteindre les cibles d'usage je m'explique si vous voulez candidater sur la fenêtre deux du programme SEMUES qui débutera le 1er juillet 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022 et bien seuls les établissements qui souhaitent candidater sur sa fenêtre deux doivent le faire entre le 1er mars et le 30 avril bien entendu on ne bloque pas nous dans des marches simplifiées les candidatures enfin tout établissement peut candidater mais sachez que si par exemple un établissement candidat entre le 1er mars et le 30 avril et que dans son formulaire de candidature il déclare qu'il souhaite atteindre les cibles d'usage en fenêtre trois et bien sa candidature en fait sera refusée puisqu'on ne traite que les établissements qui souhaitent atteindre les cibles d'usage sur la fenêtre deux entre le 1er mars et le 30 avril et donc cette mécanique là elle est à dupliquer sur l'ensemble des fenêtres de financement donc ce calendrier on vous l'a du coup vous voyez bien qu'on a à chaque fois dissocié les périodes de candidature associées aux fenêtres de financement et la période d'instruction des RS pour information associée aux fenêtres de financement voilà donc on a vraiment un rythme qui est soutenu et qui permet du coup effectivement de rythmer sur les trois dents de SONES à la fois les candidatures les instructions et l'atteinte des cibles d'usage tout ce détail également disponible dans un document qui est mis en ligne sur le site de la page SONES du site de la DGOS où on décline toute cette mécanique en fait de candidature d'instruction et d'atteinte des cibles d'usage les atteintes des cibles d'usage vous devez observer une période d'un mois donc ça veut dire que par exemple pour les établissements qui sont qui se sont là positionnés sur la première fenêtre de financement ce sont des établissements qui ont candidaté entre le 1er septembre et le 30 octobre 2021 ils ont été sélectionnés par les ARS et ont eu une notification d'acceptation le 31 décembre 2021 au plus tard et là ils sont en train de travailler pour alimenter le DMP sur la fenêtre 1 SONES entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 pour ces établissements là ça veut dire qu'ils ont jusqu'au 30 juin 2022 pour atteindre les cibles d'usage mais plus précisément en fait ils doivent être prêts au 30 mai au plus tard parce qu'en fait il y a une période d'observation de un mois donc en fait l'indicateur va être observé un mois et comme la fenêtre de financement elle se termine le 30 juin 2022 ça veut dire que la période d'observation maximale sur la fenêtre 1 de l'indicateur est fixée entre le 30 mai 2022 et le 30 juin 2022 et les établissements auront jusqu'au 30 juillet 2022 au plus tard pour renseigner l'observatoire des systèmes d'information de santé avec les pièces justificatives attestant de l'atteinte des cibles d'usage sur la fenêtre 1 et donc c'est toujours cette même mécanique qui va être répétée sur toutes les fenêtres tout ce mécanisme là est bien explicité dans le document qui s'appelle présentation détaillée du programme SunES et qui est disponible sur la page SunES du site du ministère de la santé alors je vais vous parler de démarche simplifiée donc sur démarche simplifiée c'est quoi c'est une plateforme nationale qui préexiste à SunES qu'on a mobilisé nous pour vous permettre de candidater très facilement donc on a mis à disposition sur le volet 1 mais ce formulaire est désormais bien entendu fermé un formulaire en ligne où en fait les établissements doivent uniquement ouvrir un compte usagé s'ils ne l'ont pas sur démarche simplifiée et dès lors qu'ils ont un compte usagé il leur suffira de cliquer sur le lien formulaire en ligne qu'on mettra à disposition sur le site du ministère et ça leur ouvrira en fait un accès à démarche simplifiée enfin un accès au formulaire de candidature SunES et dans ce formulaire on vous demande de renseigner bien entendu votre identité notification donc établissement votre région d'appartenance etc enfin tout un tas de données administratives et puis surtout on vous demande de qualifier en fait votre candidature pour savoir si vous voulez candidater sur le volet 1 le volet 2 les domaines etc et donc une fois que vous avez fait ça vous validez et donc ça envoie en fait un workflow à votre ARS d'appartenance qui a bien l'information que voilà vous avez candidaté et donc ensuite elle procédera à l'instruction de votre dossier en parallèle du remplissage de ce formulaire administratif il vous faudra bien entendu déposer les pièces justificatives d'atteinte des prérequis dans l'observatoire des systèmes d'information de santé et c'est bien la vue démarche simplifiée croisée avec la vérification des pièces justificatives des prérequis qui vont servir de base d'instruction à l'ARS pour le volet 2 pour la prochaine fenêtre de financement SONES qui dans sa prochaine fenêtre de financement je le rappelle elle débute le 1er juillet par contre pour candidater à cette fenêtre de financement il faudra procéder à une candidature entre le 1er mars et le 30 avril 2022 pour cette période là et bien on va mettre à disposition un nouveau formulaire de candidature donc vous n'y avez pas encore accès c'est normal on attend la publication de l'instruction volet 2 pour que ce soit officiel et cette instruction apparaîtra bien entendu avant le 1er mars et au 1er mars et bien on ouvrira le formulaire démarche simplifiée et tous les établissements qui souhaitent pourront candidater sachant que je le rappelle les établissements qui candidateront au 1er mars entre le 1er mars et le 30 avril candidatent pour atteindre les cibles d'usage sur la fenêtre de financement qui s'établit entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 alors là à titre d'information je vous ai souvent parlé de la page SunOS donc je vous ai mis le lien URL de cette page pour votre information cette page est actuellement en cours de refonte parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont évolué depuis cet été et donc je vous mets le lien URL avec le point d'attention faites attention sur cette page il va y avoir quand même pas mal de nouveaux contenus qui vont arriver entre cette semaine et la semaine prochaine donc vous pouvez y aller à titre d'information regardez dès maintenant mais il y a beaucoup de nouvelles informations notamment les guides qui ont été réactualisés là des prérequis des indicateurs d'usage qui intéressent beaucoup les établissements les définitifs enfin les consolidés seront publiés sur la partie volet 1 entre cette semaine et la semaine prochaine il y a des versions intermédiaires actuellement mais voilà on a comment dire on a pris en compte les retours d'ARS d'établissements pour en fait rendre le contenu meilleur et donc ces nouveaux contenus seront disponibles entre cette semaine et la semaine prochaine mais voilà n'hésitez pas à aller sur cette page parce qu'en fait elle explicite tout ce que je viens de vous dire de manière ultra rapide c'est le format qui veut ça je ne peux pas rentrer dans le détail de chacune des slides mais voilà si vous avez des questions je pense qu'il y aura pas mal de réponses qui vous seront apportées et surtout n'hésitez surtout pas à mobiliser vos ARS respectives puisque chaque ARS dispose d'un référent voire plusieurs références SunES et sinon une boîte mail au niveau national djos-sun arroba santé.gouv.fr et on s'inscrit vraiment dans une logique d'accompagnement notre objectif c'est vraiment d'avoir le plus grand nombre d'établissements qui s'engagent dans SunES donc voilà n'hésitez surtout pas à nous solliciter que ce soit au niveau national et en première intention au niveau régional donc comme je vous l'ai dit en début de webinaire mon espace santé est arrivé vous pouvez créer votre compte et et ensuite pour tous ceux comme vous le savez aussi qui ne veulent pas forcément ouvrir maintenant tout de suite leur compte mais qui seront intéressés de la voir prochainement une campagne de notification de l'ensemble des français sera mis en place et mis en place à partir de début février jusqu'à fin mars pour envoyer pour informer les citoyens français de l'existence de cet espace santé et leur proposer soit d'aller tout de suite activer leur compte soit de s'y opposer sans action d'opposition de la part des citoyens au bout de six semaines qui est le délai réglementaire donné par le RGPT la fenêtre le compte sera automatiquement créé et ainsi tous les professionnels de santé pourront alimenter l'ensemble des DMP existants dans le cadre de mon espace santé avec mon espace santé il y a le DMP et il y a la messagerie sécurisée de santé citoyenne ce qui est un nouvel outil qui est à prendre en main pour les professionnels de santé et c'est particulièrement cet usage-là que l'on va accompagner dans le cadre des pilotes mon espace santé qui se situe dans la continuité des expérimentations qui ont eu lieu de septembre à décembre 2021 En effet donc en septembre à décembre 2021 une trentaine d'établissements ont été choisis par les ARS et pour démarrer les premières démarches pour mettre en place à la fois l'usage l'alimentation du DMP et la messagerie de sécurité de santé citoyenne pour mon espace santé ils ont été accompagnés ils ont bénéficié de financements dans les trois départements pilotes qu'a mentionné Inès tout à l'heure et grâce à leur participation on a un certain nombre d'enseignements à transmettre aux autres établissements mais nous avons vu quand même que pour passer des trentes à l'ensemble des établissements de santé de France on pouvait encore accompagner le déploiement à l'échelle et particulièrement dans le cadre de ce premier semestre 2022 avec l'arrivée de mon espace santé et puis ensuite grâce à l'expérience de ce plus grand nombre d'établissements l'idée est d'en faire bénéficier l'ensemble de la communauté et donc vous mais vous pouvez aussi vous positionner dans le cadre des pilotes de mon espace santé mais si vous voulez ensuite aussi postuler au volet 2 c'est tout à fait possible et on vous y encourage avec la première fenêtre de candidature en mars comme l'a évoqué Inès pour une fenêtre de mesure à partir de juillet 2022 donc dans la deuxième partie de l'année donc ces pilotes ces établissements pilotes mon espace santé ont deux grandes ambitions c'est l'appropriation de mon espace santé et notamment les usages avec la messagerie sécurisée citoyenne et ce qu'on appelle nous l'inclusivité du Ségur c'est à dire que évidemment il y a les établissements matures qui rentrent dans le dispositif SONES qu'on a présenté et qui vont être en capacité de bénéficier de tous ces avantages de mon espace santé mais il y a aussi peut-être les établissements dont les systèmes d'information sont moins matures et on ne souhaite pas les mettre de côté on souhaite aussi les embarquer dans la dynamique nationale et donc l'idée c'est de pouvoir aussi en accompagner quelques-uns choisis par les ARS et les fédérations hospitalières pour connaître mieux leurs difficultés et les opportunités et mieux les accompagner et en faire bénéficier les autres de plus il y a un des participants qui a mentionné le dispositif IFAC l'incitation financière à l'amélioration de la qualité en effet cette année à la suite des programmes open du programme open deux indicateurs numériques rentrent dans le dispositif IFAC l'indicateur sur l'alimentation du DMP de open et celui sur la messagerie sécurisée de santé professionnelle qui sont ceux d'ailleurs qui sont complètement repris dans le programme SunES ces deux indicateurs là sont partie du dispositif IFAC 2022 et l'ambition est que l'année prochaine en 2023 il y ait également l'indicateur numérique sur la messagerie sécurisée de santé citoyenne mais comme c'est un objet nouveau l'objectif est également de pouvoir observer tester cet indicateur pendant l'année 2022 avant de l'intégrer dans IFAC 2023 donc tous ces éléments là nous amènent à mettre en place ce dispositif qui fait pilote mon espace santé pour accompagner un plus grand nombre d'établissements pilotes et vous inciter à tous à déployer les premiers étages de la messagerie sécurisée de santé citoyenne alors qui cela concerne nous avons identifié principalement deux cibles à l'échelle de profils d'établissements qui sont particulièrement concernés c'est donc les établissements matures qui ont à la fois des logiciels compatibles avec le DMP dès l'existence d'une messagerie opérationnelle et à avoir déployé l'INS ou être en train de déployer l'INS et ceux qui ont participé au volet 1 sont particulièrement un vivier à privilégier c'est pour aussi avoir du volume pour que mon espace santé soit aussi une réussite très prochainement à partir du moment où un grand nombre de français vont pouvoir l'utiliser et puis les établissements moins matures mais motivés qui n'ont pas forcément bénéficié des états de financement de différents programmes d'accompagnement et qui comme je viens de le dire avant pourront bénéficier d'un appui renforcé de ces pilotes on attend deux choses c'est déjà la mise en œuvre des cas d'usage vraiment à dénoncer la démarche et dans le courant du semestre 2022 et ensuite une formalisation d'un retour d'expérience pour bénéficier à l'ensemble des autres établissements à la fois à mi-parcours donc dans les mois de mars-avril sur le lancement de la démarche et en fin de la période pilote en juin pour notamment accompagner les établissements qui se seront intégrés dans le volet 2 du programme SANEUS alors les établissements pilotes sont en cours de sélection donc c'est-à-dire que vous si vous êtes intéressé vous pouvez vous orienter vers votre agence régionale de santé et évoquer que vous êtes intéressé de devenir un établissement pilote dans le cadre de cette démarche la liste n'est pas encore établie elle est en cours et à savoir que comme l'a précisé Inès ces pilotes sont intégrés à l'instruction du volet 2 qui ne sera publié que après validation en commission nationale de pilotage qui a lieu mi-février et donc ça sera officiellement lancé à ce moment-là donc fin février début mars donc c'est ce que vous avez posé quand même question il y a un cadre national sur les attendus et les forfaits et je vais revenir sur les forfaits juste après pour ces établissements pilotes qui sont identifiés par les ARS mais si vous êtes intéressé vous faites la démarche d'aller les contacter ensuite à partir de mi-février il y a cette candidature à travers l'outil démarche simplifiée dont vous a parlé Inès ça sera deux formulaires distincts l'un pour les pilotes et l'autre pour le volet 2 c'est vraiment deux formulaires deux questionnaires qui seront très différents puisque dans l'un il y a tous les prérequis etc. que vous avez expliqué Inès et dans l'autre ça sera on aura d'autres types de questions pour les pilotes l'accompagnement sera assuré à la fois au niveau régional et national comme ça a pu être le cas dans les expérimentations qui ont eu lieu en automne 2021 on vous a mis les noms de tout l'ensemble des acteurs à la fois l'ANS l'ADNS l'ADGOS au niveau national et au niveau régional les ARS évidemment les grades et les CEPAM puisque c'est l'assurance maladie qui pilote la campagne et tous les éléments concernant mon espace santé particulièrement auprès des médecins libéraux alors que les ARS grades sont plus côté établissant alors c'est vraiment ces pilotes c'est vraiment une opportunité supplémentaire de se faire accompagner de bénéficier d'un financement mais il faut quand même pouvoir activer rapidement les usages et ne pas attendre la fin de l'année 2022 mais là bien prochainement pour le premier semestre 2022 j'ai parlé d'un soutien financier donc évidemment on sait que c'est quand même vous êtes mobilisés sur beaucoup de sujets à la fois il y a quelqu'un dans le chat qui nous faisait ses retours terrain il y a beaucoup de projets en plus dans le contexte dans lequel nous sommes nous espérons effectivement quand même que ces programmes sont cohérents entre eux et l'un va aussi alimenter l'autre et là c'est tout à fait le cas c'est-à-dire qu'être pilote de mon espace santé va aussi être à la fois une mobilisation supplémentaire en ce début d'année 2022 mais permettre d'être privilégié d'une certaine manière sur le volet 2 du programme SANE-ES donc voilà c'est à la fois un privilège mais aussi un certain nombre d'engagements à tenir et une accélération par rapport au volet 2 donc pour cela on accompagne financièrement les pilotes avec donc une enveloppe complémentaire au programme SANE-ES avec environ 5% du volet 2 qui représente 2,5 millions d'euros et qui sont répartis en enveloppes régionales et donc c'est les ARS qui dans le cadre de leur sélection estiment la répartition des enveloppes par rapport aux activités combinées des établissements qui postulent et donc l'établissement il peut bénéficier au titre du pilote à 50% du montant équivalent du forfait du volet 2 donc Inès vous évoquait tout à l'heure cette deuxième journée s'il vous plaît si vous pouvez voilà coupez votre micro donc le financement des pilotes est bien distingue du volet 2 et donc on dit 50% mais c'est bien l'équivalent de 50% du volet 2 de la première fenêtre donc dans le simulateur vous pourrez voir combien vous bénéficiez en fonction de votre activité combinée voilà donc les devenir pilote dans les espaces santé j'ai déjà un petit peu dit mais c'est pour vous rappeler c'est des nouveaux usages à tester tous les établissements de l'expérimentation sont la plupart ravis et engagés et voient vraiment l'apport de mon espace santé et de la relation que ça peut apporter avec le patient donc c'est c'est vraiment un grand plus pour enfin c'est vraiment le virage numérique qui arrive c'est un financement incitatif donc puisqu'il y a un financement supplémentaire et qui est ouvert à tous avec les deux profils d'établissement que j'évoquais mais après c'est effectivement à l'établissement et aux ARS et aux fédérations de voir pour la sélection je l'évoquais au début de la présentation sur les pilotes vous pouvez dès à présent créer votre compte mon espace santé mais sinon il y a donc une phase de généralisation de mon espace santé qui sera faite par département par code INSEE de département et donc là vous avez le calendrier avec un premier envoi cette semaine pour un certain nombre de départements qui se finit donc à peu près mi-mars et que six semaines après vous avez l'ouverture automatique des comptes en termes de calendrier voilà en fait la superposition des calendriers de Sun-ES et des pilotes mon espace santé vous voyez bien que la fenêtre de financement 2 correspond au volet 1 et au volet 2 mais là on a fait un focus sur le volet 2 commence en juillet là où se terminent les pilotes voilà et donc c'est maintenant qu'on a fait un premier cadrage on vous présente les pilotes et le dispositif qui a déjà été présenté évidemment aux ARS aux grades aux fédérations hospitalières et donc il y a une pré-identification des établissements en ce moment qui se clôturera courant mars mi-mars voilà mi-mars pour ensuite démarrer tout l'accompagnement des pilotes jusqu'au mois de juin juillet on a mis un peu plus large parce qu'évidemment pour les établissements matures on s'attend à avoir des usages bien plus tôt que pour les établissements qui seraient moins matures et donc qui auraient besoin d'un petit peu plus de temps et le bilan des pilotes en amont de la fenêtre 2 voilà surtout sur les guides des indicateurs d'usage vraiment attendez la semaine prochaine il y en a un voilà je me répète il y en a un qui existe bien entendu mais il va être vraiment enrichi de retours d'expérience intéressants par rapport aux remarques qui nous ont été faites donc beaucoup de précisions à porter à compter de la semaine prochaine avec un nouveau guide des indicateurs d'usage la semaine prochaine sur le site SONES merci beaucoup et belle soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada